... Je voudrais d'abord dire ma très grande joie de me retrouver à Carnéis. Il y avait trop longtemps, trop longtemps que j'étais très heureuse de vous retrouver. Nombreux, nombreux, c'est magnifique. Et on y arrivera à la vaincre, cette pandémie, ne serait-ce que pour la beauté de l'art. Baudelaire est un citadin. Il a vécu presque toute sa vie à Paris, un peu à Bruxelles. Il a fait un seul voyage vers l'océan Indien parce que son beau-père l'a envoyé le plus loin possible, jugeant que ce jeune homme tournait mal. Le jeune homme question n'est pas allé aussi loin que son beau-père l'aurait souhaité. Il est quand même allé à l'île Maurice. Il a fait provision de beaucoup d'images exotiques qu'on retrouve dans sa poésie. Mais, 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 il est citadin, il est parisien. Par lui, la ville fait une entrée magistrale en poésie. Jusque-là, la ville était présente, mais dans le roman. Paris est présent dans les romans de Balzac, première moitié du 19e siècle. Je rappelle Baudelaire, 1821, on vient de nous le dire, et 1867, c'est un écrivain du milieu du 19e siècle. Mais c'est par lui que la poésie va entrer, que la ville va entrer en poésie, à la grande différence des romantiques de la première période, c'est-à-dire de la première moitié du siècle. Vigny, par exemple, part courageusement, laisse toutes les villes. La poésie ne peut pas, pour les romantiques de 1830-40, se déployer dans la ville. Baudelaire, lui, va faire entrer magistralement la ville, et on peut le situer de façon très précise. En 1857, après avoir écrit pendant des années, sans publier de recueil, en ne publiant que des poèmes isolés, il publie « Les fleurs du mal », 1857, la première édition. Il n'y a pas les tableaux parisiens, mais suite à un procès qui lui est intenté, il doit enlever six poèmes. Vous allez me dire, et alors ? Mais pour lui, ça fait s'écrouler toute la structure de son recueil. Et il enlève complètement son recueil et il dit « Je le retravaille ». Et il le retravaille pendant de 1857 à 1861, quatre ans. Et que fait-il ? C'est là qu'il va introduire la section des tableaux parisiens, qui n'existe donc pas dans la première édition, mais que, évidemment, nous avons dans toutes les éditions modernes, puisque Baudelaire les y a introduites. Donc, on voit bien ce choix d'introduire, et il le met en seconde section. C'est-à-dire qu'on a d'abord la section majeure « Spline et idéale ». Je ne vais pas revenir dessus. Je dis « revenir » parce que j'étais venu il y a quelques années parler des deux grands recueils. Et il le met en second, donc « Spline et idéale » et seconde section « Tableau parisien ». En même temps, et c'est ça qui est très intéressant, Baudelaire écrit pendant ces mêmes années des poèmes en prose. Il commence à écrire des poèmes en prose dont il ne parviendra pas à terminer le recueil, puisque la maladie va le rattraper et qu'il meurt en 1867, mais à partir de 1863, il n'arrive presque plus à composer. Et ces poèmes en prose, je reviendrai sur cette forme des poèmes en prose, ces poèmes en prose, il en publie quelques-uns et il hésite entre le titre « Petit poème en prose » ou le titre « Le Spline de Paris ». Ce qui fait que l'inspiration parisienne se déploie dans ces années 57-62 sur les deux registres, la poésie en vers et le poème en prose, pour dire vite les tableaux parisiens des Fleurs du Mal et les petits poèmes en prose qui, encore une fois, auraient pu s'intituler « Le Spline de Paris ». Alors, je vais commencer par voir quel est ce pari qu'il présente. Et à la fois parce qu'il faut bien illustrer ce que l'on dit, mais aussi parce que c'est tellement agréable de lire du Baudelaire, je ferai beaucoup de lectures. Et d'abord, pour vous montrer que Baudelaire nous donne, à l'ouverture des tableaux parisiens, le mode d'emploi de son Paris. D'une manière extrêmement subreptice, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir, il a fallu qu'un critique un peu très futé me le fasse découvrir, la confrontation entre les deux premiers poèmes des tableaux parisiens est tout à fait étonnante. Le premier s'intitule « Paysage » et le second « Le Soleil ». Dans le premier, on a d'abord Alexandrin, un grand Alexandrin, une évocation de ce que l'on voit quand on est un étudiant désargenté, c'est-à-dire quand on est tout en haut, et qu'est-ce que l'on voit ? Une vague de toits et on voit les grands ciels. Et on a une très très belle description de ce Paris vu d'en haut, avec ce verre que, pour un part, je trouve magnifique, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Bon, on se dit, le Paris de Baudelaire, c'est un Paris vu d'en haut, c'est un Paris poétique. Au milieu du poème, et déjà ça fait très bizarre, le ton change complètement, et c'est une autre inspiration qui semble se mettre en place. Et on a l'impression qu'il va s'agir, non plus de regarder Paris d'en haut, mais de s'enfermer pour ne pas voir ce Paris qui s'agite. N'oubliez pas, nous sommes au milieu du siècle, il y a eu des révolutions, il y a des émeutes. Bref, Paris est constamment en ébullition, et quand ce ne sont pas des émeutes, ce sont des travaux. Et donc, on a l'impression que le poète dit, bon, une deuxième manière d'être dans Paris, c'est de fermer les volets, de s'enfermer, et d'écrire sur le mode de la fiction. Je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres. Qu'est-ce que c'est que cela ? Est-ce que c'est ça, son pari ? On est perplexe. Point. Cela se termine par, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlant une tiède atmosphère. Poème suivant contredit complètement ce poème-là. Et ça s'intitule « Le soleil ». Ça commence comme ceci. Le long du vieux faubourg où pendent aux masures les persiennes, abris des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à très redoubler sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seule à ma fantasque excrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers « Depuis longtemps rêver ». On est complètement sur un autre registre. Il s'agit de descendre dans la ville, sur les pavés, et même dans cette ville qu'est le faubourg. Le faubourg qui est à la fois ville et campagne, donc on a la ville et les champs. C'est la réalité des faubourgs parisiens du milieu du XIXe siècle. Et c'est là qu'il faut aller chercher la poésie. Autrement dit, le premier, la disposition même de ces deux poèmes a valeur ironique. Ah ah ! Vous m'attendez sur Paris ? Le Paris du haut des toits, romantisons, rêvons, ou le Paris dans lequel on peut s'enfermer pour rêver autre chose, vive la fiction. Non ! Il faut descendre dans les faubourgs où il y a des persiennes qui pendent. Ce n'est pas très joli. Et puis, voilà, qu'est-ce que doit faire le poète ? C'est une véritable escrime, ma fantasme, escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime. C'est là, sur ces pavés raboteux, dans ces faubourgs moches, qu'il, il est vide, le verre, qu'il va aller chercher la rime. Et, regardez, trébuchant sur les mots comme sur les pavés. C'est-à-dire que cette poésie de la ville ne va pas être une poésie facile. Mais c'est là qu'il faut aller chercher la poésie, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. La poésie dont il rêve, c'est là qu'il faut aller la chercher. Et voilà, on a le mode d'emploi de Paris dans la poésie baudelairienne. D'accord ? C'est-à-dire, c'est pas ça, mais c'est ça que je vais faire. Alors, si l'on regarde maintenant les contenus, est-ce que, effectivement, c'est cette poésie-là ? Il suffit de prendre une table des matières des fleurs du mal, la table des matières des tableaux parisiens, et on a les exclus, les marginaux, les vieux, les mendions, les prostituées, les malades. Tout ce que une grande ville peut proposer comme gens que l'on ne voit pas sauf si l'on regarde bien, c'est-à-dire sauf si l'on est poète et qu'on veut voir ce qui se passe. Alors, j'ai choisi quelques exemples de ce qu'ils montrent. Il y a des figures précises, il y aurait aussi les aveugles, mais j'ai choisi parce que je trouve que c'est très typique, les petites vieilles. C'est un très très long poème en quatrain d'Alexandra à rimes croisées, donc une forme très habituelle. Et regardez, c'est extrêmement dur, mais ce qu'il montre, c'est bien la dureté. Le Paris du 19e siècle est encore plus inhospitalier pour ces vieilles femmes que le Paris du 21e siècle. Je vous lis six strophes, mais il est beaucoup plus long. Vous le relirez chez vous. Il est splendide, ce texte. C'est le début. Dans les plis sinueux des vieilles capitales où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponines ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, émonlés, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent, et je m'arrête sur ce « il » parce que c'est monstre. Attention, quand il dit monstrueux, ça veut dire déformé déformé par la vie et par la pauvreté. Des jupons troués de froids tissus, ce n'est pas les dames de la haute aristocratie, n'est-ce pas ? Autrement dit, ces femmes sont à la fois vieilles et pauvres dans le Paris. Et, reprenant le terme de monstre, il met au masculin. Il est évident que c'est voulu. C'est-à-dire, la pauvreté et l'âge ôtent la féminité ou ne permettent plus à la féminité de s'exprimer alors que ces femmes furent des éponines ou des laïs, c'est-à-dire des figures du charme ou du courage aux féminins. Je reprends. Il rampe, pardon, il rampe, flagellé par les bises ziniques, frémissant au fracas roulant des omnibus et serrant sur leurs flancs ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Il trotte tout pareil à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés ou dansent sans vouloir dans ces pauvres sonnettes où se pente un démon sans pitié, tout cassé qu'ils sont. Ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Le poème se continue encore pendant trois pages et il y a une tendresse immense du poète pour ces femmes. Voilà ce qu'il perçoit, vous voyez, dans la ville, la beauté, l'attente de ces femmes, toute cette beauté de leur passé qui s'est réfugiée dans leurs yeux, ce que je trouve splendide. Alors, on a comme ça un certain nombre de gros plans sur des visages. Je vous renvoie à tous ces poèmes-là. Mais je voudrais m'attarder sur une vue d'ensemble du petit matin à Paris. Vous voyez, il est 5 heures, Paris s'éveille, dirait un contemporain. Et on voit à quel point Baudelaire est dans l'empathie, la compassion au sens le plus fort du mot avec la souffrance qui peut émaner d'une grande ville, d'une grande ville, il ne faut pas l'oublier, qui est en processus à la fois d'enrichissement effréné d'une minorité et d'appauvrissement épouvantable d'une majorité en particulier liée à l'exode rural et au développement de la petite et de la moyenne industrie qui est implantée dans Paris. C'est le dernier poème. Je vous ai parlé des deux premiers de tableaux parisiens. Le dernier poème s'intitule de façon paradoxale Le crépuscule du matin. Il y a un crépuscule du soir très beau dans les tableaux parisiens, mais il clôt la section sur un crépuscule du matin. Je vous le lis, je lis la fin. du poème Les maisons ça et là commençaient à fumer Les femmes de plaisir la paupière livide bouche ouverte dormaient de leur sommeil stupide Les pauvresses traînant leurs seins maigres et froids soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts C'était l'heure où parmi le froid et la lésine s'aggravent les douleurs des femmes angésines Comme un sanglot coupé par un sang écumeux le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux Une mer de brouillard baignait les édifices Et les agonisant dans le fond des hospices poussaient leurs derniers râles en hocais inégaux Les débauchés rentrés brisés par leurs travaux L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la scène déserte Et le sombre Paris en se frottant les yeux empoignait ses outils vieillards laborieux Fin du poème Fin de la section tableau parisien Vous voyez quelle image il donne Et vous voyez par exemple comment il détourne l'image homérique de l'aurore aux doigts de rose L'aurore grelottante en robe rose et verte Oui C'est pas tout à fait la même chose vous me direz On n'est pas dans les mêmes endroits Mais vous voyez aussi combien ce moment est marqué pour le poète par la souffrance la lassitude C'est le moment terrible pour ceux qui sont pauvres pour ceux qui sont seuls pour ceux qui sont malades c'est le moment le plus dur Et regardez ce qu'est l'éveil de Paris et le sombre Paris avec l'adjectif antéposé qui est donc mis en valeur et le sombre Paris en se frottant les yeux empoignait ses outils vieillards laborieux c'est pas youpi youpi les jeunes travailleurs qui s'avancent c'est il faut on est encore fatigué se frottant les yeux et bien il faut prendre les outils et le vieillard doit continuer à travailler ça ne veut pas dire l'âge de la retraite ça veut dire que le travail use les hommes et vous voyez combien cette j'allais dire appréhension collective de Paris est autant marqué par à la fois la tendresse et une immense pitié que les silhouettes précises que j'ai pu évoquer et que vous retrouverez en lisant les poèmes voilà une première approche du Paris que Baudelaire veut présenter à ses lecteurs dans les poèmes en prose il va insister davantage sur un contraste absolument insoutenable pour lui entre l'étalage criard de la richesse et la misère et la solitude de ceux qui vous allez voir par exemple un vieux saltimbanque on est dans une foire il y a beaucoup de foires à Paris vous savez type foire du trône mais il y en a plein à Paris à cette époque là on est dans une foire et il a déjà décrit toute cette débauche de de lumière de 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 cris de ventes de bon et voilà la suite tout n'était que lumière poussière cris joie excusez-moi nous sommes en prose d'accord donc n'attendez pas la musique de l'Alexandrin je reviendrai tout à l'heure sur cette forme là tout n'était que lumière poussière cris joie tumulte les uns dépensés les autres gagnés les uns et les autres également joyeux les enfants se suspendaient au jupon de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu et partout circuler dominant tous les parfums une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête au bout à l'extrême bout de la rangée des baraques comme si honteux il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs je vis un pauvre saletimbanque voûté caduc décrépit une ruine d'hommes adossés contre un des poteaux de sa cahute une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti et dont deux bouts de chandelles coulants et fumants éclairaient trop bien encore la détresse partout la joie le gain la débauche partout la certitude du pain pour les lendemains partout l'explosion frénétique de la vitalité ici la misère absolue la misère affublée pour comble d'horreur de haillons comiques où la nécessité bien plus que l'art avait introduit le contraste il ne riait pas le misérable il ne pleurait pas il ne dansait pas il ne gesticulait pas il ne criait pas il ne chantait aucune chanson ni gai ni lamentable il n'implorait pas il était muet et immobile il avait renoncé il avait abdiqué sa destinée était faite le contraste le contraste qu'offre la ville qu'offre d'ailleurs toutes les villes et que voyez à quel point le poète s'attarde à scruter ce que porte cet homme comme signification et évidemment lié à cette vitalité cette débauche d'argent il y a l'étalage du mauvais goût de la vulgarité de la bêtise on est très très proche du monsieur omet de madame bovary et les deux les poèmes de de baudelaire et madame bovary sont rigoureusement contemporains et c'est cela qui a fait que c'est le même tribunal qui a condamné l'un et l'autre à quelques mois de distance pas pour exactement les mêmes raisons mais quand même pour immoralité et on a un poème en prose qui s'intitule un mauvais plaisant et vous allez voir qu'on a à la fois à travers non plus un homme mais un âne mais un âne qui est exactement vieux décrépit et en plus persécuté par son et vous allez voir ce mauvais plaisant la vulgarité et la bêtise qui s'étalent et c'est un peu exprès ces deux poèmes vous voyez à quel point ils sont sarcastiques grinçants regardez ici c'était l'explosion du nouvel an chaos de boue et de neige traversé de mille carrosses étincelant de joujoux et de bonbons grouillant de cupidités et de désespoir délire officiel d'une grande ville fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort au milieu de ce tohu-bohu et de ce vacarme un âne trottait vivement harcelé par un malotru armé d'un fouet comme l'âne allait tourner l'angle d'un trottoir un bon monsieur ganté vernis cruellement cravaté et emprisonné dans des habits tout neufs s'inclina cérémonieusement devant l'humble bête et lui dit en notant son chapeau je vous la souhaite bonne et heureuse puis se retourna vers je ne sais quel camarade avec un air de fatuité comme pour lui prier d'ajouter leur approbation à son contentement l'âne ne vit pas ce beau plaisant et continua de courir avec zèle ou l'appeler son devoir pour moi je fus pris subitement d'une incommensurable rage contre ce magnifique imbécile qui me parut concentrer en lui tout l'esprit de la France bon la fin c'est toute cette hargne mais vous voyez aussi là le contraste l'âne c'était courant dans le Paris de l'époque l'âne et ce mauvais plaisant la pauvreté la richesse mais aussi la vulgarité la bêtise qui s'étale alors vous allez me dire Paris la grande ville n'est donc que cela non si Baudelaire se la donne comme objet poétique c'est bien qu'il y a quelque chose à y trouver souvenez-vous la rime elle est là les mots ils sont là il faut les trouver il faut les chercher il ne s'agit pas de faire une poésie sur la ville de poétiser la ville ça vous l'avez compris depuis les premiers poèmes mais de voir quelle est cette poésie paradoxale complètement nouvelle par rapport à par exemple la poésie des romantiques Hugo, Vigny, Musset comment la poésie va faire sortir ce que la ville a de puissamment même si c'est paradoxalement poétique il s'agit de le rendre évident et je ne vous lirai que la première strophe d'un très long poème qui va quasiment vers le fantastique avec une sorte d'apparition qui s'intitule les sept vieillards qui n'est pas du tout sur le même mode réaliste que les petites vieilles dont je vous ai parlé mais voilà la première strophe d'un poème qui est dédié il y en aura un autre à Victor Hugo et pourquoi à Victor Hugo parce que il semble évident que à Baudelaire qui à la fois n'aime pas l'homme Hugo mais admire puissamment le poète et le romancier il lui semble qu'il a compris et montré toute la puissance de la ville je suis en train dans ma tête de chercher la date de publication des Misérables je crois que c'est 1862 autrement dit c'est pas tout à fait compatible avec l'apparition des Misérables mais de toute manière il le dédie à Victor Hugo ce que je n'ai pas vérifié je me rends compte c'est si la dédicace elle est sur la il se peut très bien qu'elle soit sur les éditions suivantes dès l'édition de 61 en tout cas voilà fourmillante cité excusez-moi je m'arrête à nouveau on est dans les fleurs du mal donc vous retrouvez l'Alexandre fourmillante cité cité pleine de rêves où le spectre en plein jour raccroche le passant les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant là encore la première strophe qui est posée comme une sorte de programme poétique cette cité fourmillante elle est pleine de rêves et rêves est au pluriel et elle est pleine de mystères et ces mystères coulent comme des sèves autrement dit la vie de Paris et les mystères de Paris c'est Eugène Su c'est la même période on est dans cette perception poético-fantastique de Paris et il ne s'agit pas vous l'avez compris de les mystères de Paris c'est un roman comment dire qui a des côtés épouvantables épouvantablement réaliste c'est pas du tout un roman à l'eau de rose mais il s'agit bien de cette volonté de montrer combien on rencontre le rêve le mystère dans Paris si l'on sait regarder alors ce Paris là ne peut pas se dire dans les formes classiques et là je voudrais m'arrêter sur un texte à nouveau un texte programmatique qu'on appelle la préface des petits poèmes en prose alors qu'au point de départ ce texte était adressé à Arsène Housset qui était le directeur de la revue de Paris qui avait accueilli les 20 premiers poèmes en 1862 les 20 premiers poèmes des petits poèmes en prose et donc Baudelaire avait fait précéder ces 20 poèmes d'une lettre au au directeur et le directeur l'avait publié en même temps que les 20 poèmes et quand on a pris après la mort de Baudelaire les autres poèmes en prose qu'il avait écrit et pour lesquels il avait établi une sorte de table des matières on a pris l'habitude de garder ce texte comme texte préliminaire donc on l'appelle maintenant préface des petits poèmes en prose alors je vais vous la lire en entier mais d'abord une allusion j'explicite l'allusion à Allosius Bertrand dont il va être question dès la deuxième ligne Allosius Bertrand était un poète de ceux qui s'appelaient eux-mêmes les petits romantiques et c'était un milieu que Baudelaire avait fréquenté dans les années 40 et Allosius Bertrand était un de ses amis Allosius Bertrand a écrit un recueil dont vous avez sûrement entendu parler même si vous ne le connaissez pas comme recueil poétique c'est Gaspard de la nuit c'est lui qui l'a écrit en premier alors après il y a eu de multiples adaptations magnifiques voilà la lettre à Arsène Housset qui sert de préface au petit poème en prose je vous la lis en entier puis je m'attarderai sur les deux derniers paragraphes qui disent bien ce que il veut faire j'ai une petite confession à vous faire c'est en feuilletant pour la vingtième fois au moins le fameux Gaspard de la nuit d'Allosius Bertrand un livre connu de vous de moi et de quelques-uns de nos amis n'a-t-il pas tous les droits à être appelé fameux que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue et d'appliquer à la description de la vie moderne ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne si étrangement pittoresque quel est celui de nous qui n'a pas dans ses jours d'ambition rêver le miracle d'une prose poétique musicale sans rythme ni rime assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme aux ondulations de la rêverie aux soubresauts de la conscience c'est surtout de la fréquentation des villes énormes c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant fin de la citation et fin de la préface je commente les deux derniers paragraphes et en particulier cette dernière phrase l'idéal de cette prose poétique qu'il se met à pratiquer de ce poème en prose naît de la fréquentation des villes énormes autrement dit ça n'est pas en s'en allant dans les bois que l'on va inventer le poème en prose c'est le genre qui convient à ce croisement de leurs innombrables rapports sauf que contrairement à tout ce que l'on pouvait penser ou l'on pense qu'écrire des alexandrins c'est beaucoup plus compliqué qu'écrire de la prose que non Baudelaire qui a pratiqué les alexandrins depuis 20 ans su sang et eau pour cette prose dont il dit que c'est un idéal obsédant et je vous relis le paragraphe qui précède quel est celui de nous qui n'a pas dans ses jours d'ambition rêvé le miracle je ne sais pas si vous voyez idéal obsédant et c'est un miracle que l'on ose à peine rêver et que l'on ose à peine rêver les jours où on a de l'ambition vous voyez qu'il le met comme une sorte de point inatteignable et c'est pourtant cela qu'il faut atteindre si l'on veut donc il faut que cette prose soit musicale sans rythme et sans rime ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rythme du tout mais ça veut dire qu'il n'y a pas le rythme régulier des alexandrins des octosyllabes des décasyllabes et les rimes donc il faut que ce soit souple et heurté et vous avez peut-être déjà entendu dans les quelques poèmes en prose que je vous ai lus à quel point cette prose peut être heurtée pourquoi ? parce qu'il faut s'adapter au mouvement lyrique de l'âme oui mais aussi aux ondulations de la rêverie et au soubresaut de la conscience vous voyez donc que ce que l'homme moderne expérimente dans la ville ne peut pas se couler ou ne peut pas seulement se couler dans l'alexandrin ou dans les rythmes classiques il faut inventer une nouvelle forme pour cette vie comment dire bousculée dramatique de l'homme dans la ville moderne Baudelaire est un vrai artiste qui sait qu'on ne peut pas dire tout dans une forme précise et qu'il faut inventer là où les formes qui vont permettre de dire un contenu nouveau alors avant ou en même temps qu'il pratique le poème en prose je viendrai après au poème en prose il pratique un alexandrin extrêmement disloqué et je vais revenir sur un ou deux passages que je vous ai lus deux des tableaux parisiens où il disloque l'alexandrin alors attention il n'est pas le premier Victor Hugo a commencé dans les années 1830 et il l'a disloqué entre autres pour l'alexandrin du théâtre mais quand il écrit les tableaux parisiens on a par exemple une lettre à sa mère où il dit je ne sais pas si je suis encore dans la poésie et pourtant il est en train d'écrire justement les petites vieilles regardez c'est un deux vers que je vous ai lu tout à l'heure où danse sans vouloir danser pauvre sonnette où se pente un démon sans pitié tout cassé je peux le lire comme de la prose et pourtant sans alexandrin autrement dit il faut à la fois conjuguer ce rythme complètement cassé avec des arrêts et des césures juste là où on ne les attendait pas dans l'alexandrin classique et puis quand même se souvenir de cela ce qui pourrait donner quelque chose mais c'est extrêmement difficile à lire où danse sans vouloir danser pauvre sonnette où se pente un démon sans pitié tout cassé vous voyez où j'ai essayé de de montrer aussi la rythmique en même temps que cette rythmique désarticulée de montrer la rythmique existante encore de l'alexandrin ancien et il joue extraordinairement sur ces rythmes là encore une fois les soubresauts de la conscience les heures du monde moderne ont besoin de cela mais donc le poème en prose lui paraît comme la forme à travailler mais encore une fois il n'a pas la maladie et la mort ne lui laissent pas le temps de le travailler comme il l'aurait voulu je rappelle le poème en prose adopte la forme de la prose c'est à dire on va jusqu'au bout de la ligne et on revient ensuite c'est différent du poème en vers libre où il y a la disposition des vers même si je n'ai pas de rime Baudelaire ne pratique pas le poème en vers libre il pratique le poème rimé et le poème en prose quand est-ce qu'on a inventé le poème en prose en France c'est très très intéressant c'est pour des traductions c'est dans le 18e siècle avant quand on voulait honorer un texte étranger on le traduisait en alexandrin parce qu'il fallait quand même faire honneur à ce texte par exemple la bible ou par exemple la poésie étrangère pour faire honneur à ces textes importants on les mettait en alexandrin sauf que c'est épouvantable quand vous coulez de la poésie étrangère de langue étrangère ou qui vient d'une autre civilisation dans le moule extrêmement français de l'alexandrin c'est épouvantable Shakespeare en alexandrin ça fait un drôle d'effet et début 19e siècle il y a des comment on jouait encore Shakespeare en alexandrin et il y a des acteurs anglais qui sont venus jouer du Shakespeare à Paris se sont fait huer en 1820 Stendhal était épouvanté ils sont revenus six ans après et là ça y est le goût avait évolué et ils ont pu faire jouer du Shakespeare je referme la parenthèse donc on avait commencé à utiliser du poème en prose du oui du poème en prose pour les traductions et puis dans le théâtre romantique le théâtre des années 1830-1840 Hugo Musset Vigny le vers ou la prose sont utilisés à peu près à égalité autrement dit on a l'habitude maintenant que la prose puisse entrer dans des genres nobles et non pas seulement dans le roman qui est encore considéré comme un genre bâtard alors ce qu'il y a de bien c'est que ce genre est complètement libre dans la forme et dans le ton et nos petits romantiques type Alozis Bertrand l'utilisent abondamment autrement dit Baudelaire a baigné dans un milieu où l'on pratique le poème en prose il ne l'invente pas mais il a senti avec tous ses compagnons où il menait une vie de bohème ils n'avaient pas un sou et il refaisait le monde comme toutes les bohèmes artistiques et en particulier il pratiquait ce genre là mais c'est aussi qu'il ne visait pas les grandes éditions les grandes revues il disait nous on n'est que les petits romantiques les grands ils sont là-bas et c'est le cénacle de Hugo etc il maniait l'autodérision mais il se sentait totalement libre d'inventer les formes de pratiquer l'ironie la dérision et Baudelaire a vécu dans ce milieu là autrement dit il est persuadé avant même de commencer ce qui deviendra ces petits poèmes en prose qu'il s'agit d'une forme nouvelle pour dire le monde moderne et je vais faire une petite parenthèse une autre parenthèse pour me projeter pas si loin après le jeune Rimbaud va faire exactement la même chose quelques années après c'est-à-dire entre 70 et 72 1870-72 c'est-à-dire quelques années seulement après la mort de Baudelaire il commence par des poèmes rimés avec l'Alexandrin classique c'est le bateau ivre quand il a 17 ans et l'année suivante pardon deux ans après il commence des poèmes en prose des illuminations avec la même certitude mais sauf que lui il va très très vite pourquoi un parce qu'il est génial mais deux parce qu'il a aussi l'exemple de ceux qui le précèdent et qui trouve que le jeune Rimbaud de 17 ans écrit que Baudelaire est un vrai dieu encore que il aurait pu aller plus loin dans la forme ajoute-t-il et c'est-à-dire il aurait pu aller encore plus loin dans le poème en prose et donc il peut aller beaucoup plus vite ce jeune Rimbaud pour passer de l'Alexandrin du bateau ivre qui est déjà à la fois virtuose et complètement disloqué aussi au poème en prose des illuminations vous voyez donc que Baudelaire est très très exactement à la charnière de cette invention magistrale il ne l'invente pas mais cette mise en place cet épanouissement magistral du poème en prose au 19ème siècle qui fera excusez-moi de faire encore une digression qui fera qu'à la fin du siècle un poète est absolument libre d'écrire en prose en vers rimé ou en vers libre puisque dans le même temps Rimbaud invente lui là il invente le vers libre dans les illuminations également je reviens à Baudelaire il y a donc l'idée qu'il faut inventer une forme pour dire cette ville moderne mais une poétique ce n'est pas seulement une forme c'est d'abord et aussi et en même temps un regard sur le monde souvenez-vous le soleil il faut descendre dans les faubourgs et se tordre les pieds sur les pavés c'est d'abord un regard sur le monde et en particulier il s'agit de flâner d'être le flâneur alors il y a un philosophe allemand du XXe siècle Walter Benjamin qui a écrit avant de de mourir en 1940 pour les raisons que vous pouvez imaginer Paris capitale du XIXe siècle où il montre que Paris résume toute l'évolution de la civilisation occidentale au XIXe siècle et il a commencé un travail immense qu'il n'a pas eu le temps de mener à bien sur Baudelaire et heureusement pour nous ses brouillons ont été gardés ont été rassemblés et il réfléchit à partir de Baudelaire sur ce que c'est que cette position du flâneur à la fois ça a un versant négatif c'est à dire que le poète est devenu un inutile il est donc relégué au rôle de flâneur il peut faire ce qu'il veut de toute façon il ne sert à rien il ne produit rien d'utile il ne produit pas de la richesse voilà bon donc qu'il flâne tout ce qu'il veut de toute façon il est dans la misère c'est un bon à rien regardez on a la je ne suis pas encore allé le voir l'adaptation des illusions perdues Lucien Drubin-Pré voudrait être poète il finira journaliste et en plus journaliste corrompu alors avec ça bon mais au point de départ il voudrait être poète sauf qu'on lui dit mais être poète non le vrai écrivain c'est le journaliste sauf que pour être journaliste il faut être corrompu allez voir peut-être le film mais lisez les illusions perdues c'est un immense roman c'est à mon avis le meilleur roman de Balzac et puis après vous lisez sa suite qui est Splendeur et misère des courtisanes et vous vivez avec le magnifique Lucien Drubin-Pré alors le poète est donc relégué au rôle de Flaneur qui montre bien comment Benjamin a une réflexion marquée par les catégories marxistes le capitalisme est destructeur des liens sociaux mais destructeur aussi de l'intelligence et de l'art mais en même temps le fait qu'il soit réduit à ce rôle de Flaneur et bien il le retourne en richesse ok je ne peux plus faire que ça mais je peux faire ça et c'est bien de cette position de Flaneur et là je vais reprendre un poème en prose que je vous lirai en entier puis je renverrai aussi à un autre Baudelaire illustre complètement comment il est le Flaneur de la grande ville et comment justement se construit cette empathie profonde avec les figures de la grande ville il y a dit-il dans un poème en prose qui s'intitule les fenêtres un plaisir raffiné à deviner une vie à partir de ce qu'on entrevoit de l'extérieur à travers cette fenêtre soit à partir de la rue et on voit à travers une fenêtre soit à partir d'un autre immeuble par exemple au même étage et vous savez comme moi que quand on est dans le train et que le train passe le long des fenêtres ou dans le métro aérien c'est tout à fait fascinant et c'est pas la position de voyeur c'est autre chose et je vous lis les fenêtres et il n'est pas tout à fait en entier celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde d'une fenêtre fermée il n'est pas d'objet plus profond plus mystérieux plus fécond plus ténébreux plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre dans ce trou noir ou lumineux vit la vie rêve la vie souffre la vie par-delà des vagues de toit j'aperçois une femme mûre ridée déjà pauvre toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais avec son visage avec son vêtement avec son geste avec presque rien j'ai refait l'histoire de cette femme ou plutôt sa légende et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant vous voyez là il centre sur un exemple d'une femme qui ne sort jamais ça veut dire une travailleuse à domicile c'est très clair on ne parle pas ici d'une mère au foyer il ne s'agit pas d'enfants il y a énormément de travailleurs à domicile dans le Paris en particulier dans le textile où il sous-traite pour les ateliers ou les fabriques cette femme est pauvre elle travaille donc chez elle elle travaille tout le temps tout le temps tout le temps à partir de la rue et il y a un détail qui n'en est pas un une fenêtre éclairée d'une chandelle il n'y a pas encore ou très rarement l'éclairage au gaz dans les appartements privés il y en a dans les théâtres etc donc c'est l'éclairage d'une chandelle à la chandelle et c'est vrai que ça fait un tout autre type d'éclairage et que ça change complètement la perception que l'on peut avoir à partir de la rue quand on regarde vers cette fenêtre et vous voyez que si la fenêtre est fermée c'est encore mieux vous l'avez vu ça donc il y a à la fois un travail d'observation mais on n'est pas encore une fois du tout dans la position du voyeur il ne guette pas par exemple que cette femme se déshabille le soir pour se mettre un an c'est la position il y a tout un travail de l'imagination c'est à dire de la reconstitution à partir de ce que l'on voit la reconstitution du réel travail d'imagination au sens de se faire des images alors comme je vois quand même que le temps passe je voulais vous lire aussi un autre poème exactement sur la position du flâneur mais il est assez long donc je vous y renvoie ça s'intitule Les foules où il va même jusqu'à dire qu'il y a une sorte de prostitution de l'âme qui s'identifie complètement à l'autre qu'il perçoit quand il est en train de flâner dans la ville et vous pourrez en écho lire des poèmes des tableaux parisiens je pense par exemple à une passante alors là il n'est pas en train de flâner il est assis on ne sait même pas assis non il n'est pas forcément assis mais il croise une femme et là c'est la même chose tout ce que cette femme part on connaissait la rue assourdissante autour de moi hurlée et qui se termine par au toit que j'eusse aimé au toit qu'il le savait c'est une l'imaginaire qui se met en route mais non pas du tout pour embellir ou rêver mais pour dire qui est-ce et c'est quelque chose que l'on pratique assez souvent alors j'avais intitulé cette conférence je l'intitule toujours la beauté envers et contre tout et je pense que la ville est un des domaines où Baudelaire découvre en avançant que sa quête du beau qui est qui a toujours été sauf qu'il a cherché longtemps à comprendre comment qu'est-ce que c'était que le beau en scrutant l'art c'était un critique d'art extrêmement raffiné il commentait les tableaux et il a gagné sa vie comme ça pendant des années en publiant des articles de critique artistique peinture sculpture et en cherchant ce qu'était la beauté et on a deux poèmes dans les fleurs du mal que je ne vous lirai pas parce qu'il ne s'agit pas de mon propos d'aujourd'hui la beauté ou bien hymne à la beauté mais je voudrais m'arrêter sur un texte qu'il publie en 1863 autrement dit on est exactement dans ces mêmes années là un très long texte qu'il publie dans le Figaro un texte en prose un essai esthétique c'est à dire une réflexion sur ce qu'est la beauté et qu'il intitule le peintre de la vie moderne le point de départ c'est une exposition d'un dessinateur que l'on vient de redécouvrir et il a eu une exposition à Paris il y a quelques années Constantin Guy s'il n'est pas très connu 1802 1892 vous voyez tout le 19ème siècle et il fait des aquarelles et des dessins autrement dit ce qui relève et c'est sa volonté du geste extrêmement rapide et une grande partie de sa production ce sont des silhouettes dans les rues de Paris alors des silhouettes féminines ou des petites scènes et c'est Constantin Guy intéresse passionnément Baudelaire parce qu'il d'abord parce qu'il aime bien ce qu'il fait mais aussi parce que c'est un équivalent pictural visuel exact de ce qu'il est en train d'essayer de faire avec des mots c'est à dire de capter l'instant de capter l'instant de capter la silhouette qui dit quelque chose du présent c'est vrai que moi quand j'avais vu une exposition Constantin Guy j'avais l'impression quelquefois que c'était simplement des dessins de mode mais pas du tout il essaye de dire quelque chose de c'est quoi c'est qui la femme du 19ème siècle du milieu du 19ème siècle et je vais simplement vous lire deux passages de ce peintre de la vie moderne qui ne porte plus sur Constantin Guy ce même mais qui sont l'élargissement observateur flâneur philosophe appelez-le comme vous voudrez quelquefois il est poète plus souvent il se rapproche du romancier du moraliste il est le peintre de la circonstance et de tout ce qu'elle suggère d'éternel voyez le peintre de la circonstance c'est à dire encore une fois de l'actuel de ce qui est là aujourd'hui de la mode de l'année de la silhouette de l'année et en même temps de tout ce qu'elle suggère d'éternel autrement dit et c'est exactement aussi ce que fait Baudelaire avec des mots il ne s'agit pas de s'arrêter simplement au miroitement des apparences il s'agit d'aller au-delà le beau moderne se définit par une dualité entre le transitoire et l'éternel le beau est fait d'un élément éternel invariable dont la quantité est excessivement difficile à déterminer et d'un élément relatif circonstanciel qui sera si l'on veut tour à tour ou tout ensemble l'époque la morale la passion la modernité c'est le transitoire le fugitif le contingent la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable et dans les tableaux parisiens il nous donne une magistrale application illustration de cela et ça s'intitule le signe et j'ai terminé par une explication du signe C-Y-G-N-E qui est le sommet je crois des tableaux parisiens donc là on est retour dans l'Alexandre le signe évidemment vous allez voir il y a le volatil mais en même temps le signe S-I-G-N-E autrement dit ce signe va être le signe de quelque chose et vous allez voir comment le poème construit justement dans le circonstanciel c'est à dire le Paris de Haussmann en pleine réflexion pire que réflexion démolition et ça a duré pendant des années autrement dit le centre de Paris a été un chantier épouvantable pendant des années et une figure très ancienne alors il y a deux parties je vais les prendre séparément parce que sinon là je ne voulais pas le couper donc je le prends en entier il part de l'image moderne d'un signe qui s'est évadé d'une cage allez donc savoir pourquoi il y avait un signe dans une cage au beau milieu de Paris du côté de l'arc de triomphe du carousel ou plutôt non de ce qui deviendra l'arc de triomphe du carousel mais dans dans cet endroit là et ce signe vous imaginez dans la poussière la saleté et il va la superposer avec l'image d'Andromaque pourquoi ? à cause du comment dire de la courbure la courbure du signe et la courbure d'Andromaque dans de multiples représentations Andromaque quand elle a été faite prisonnière prisonnière de luxe peut-être mais prisonnière quand même de Pyrrhus l'on raconte qu'elle a obtenu de faire construire dans ce palais en Grèce un scénotaphe qui rappelle son mari Hector mort à trois et bien évidemment sa dépouille est restée là-bas et donc il y a ces représentations d'Andromaque et vous voyez que ce n'est pas l'Andromaque de Racine ici c'est une représentation antique que Baudelaire connaît très bien Andromaque courbée et c'est cette courbure qui va faire que le mythe très ancien et l'image très moderne vont se superposer cette superposition je vous lis les sept strophes de la première partie vous allez voir comment elle se fait et puis ensuite vous verrez mais je m'arrêterai entre les deux comment il en tire quelque chose pour dire ce que doit être la poésie moderne Andromaque je pense à vous ce petit fleuve pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve ce si Moïse menteur excusez-moi le si Moïse c'était la petite rivière auprès de laquelle il y avait le cynotaph ce si Moïse menteur qui par vos pleurs grandit a fécondé soudain ma mémoire fertile comme je traversais le nouveau carousel le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel je ne vois qu'en esprit tout ce chant de baraques ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts les herbes les gros blocs verdis par l'eau des flaques et brillante aux carreaux le bric-à-braque confus là jadis s'étalait une ménagerie là je vis un matin à l'heure où sous les cieux froids et clair le travail s'éveille où la voirie pousse un sombre huragan dans l'air silencieux un signe qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux traînait son blanc plumage prêt à ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait le coeur plein de son beau lac natal oh quand donc pleuvras-tu quand t'honoras-tu foudre je vois ce malheureux mythe étrange et fatal vers le ciel quelquefois comme l'homme d'ovide vers le ciel ironique et cruellement bleu sur son coup confusif tendant sa tête avide comme s'il adressait des reproches à Dieu voilà la mise en place des éléments et vous voyez que ce signe qui va donner naissance à tout le travail de l'imagination n'est pas là il s'en souvient il s'en souvient parce qu'il traverse le carousel et il s'en souvient et en même temps qu'il s'en souvient il y a l'image d'Andromaque et ce qui se met en place à travers le souvenir du signe renforcé par le mythe d'Andromaque c'est l'image de l'exilé le signe est exilé de son bolac natal l'albatros n'est pas loin vous savez et il n'y a rien de plus maladroit qu'un signe surtout s'il est dans la poussière et la boue donc ce qui est mis en place ici c'est deux images superposées d'Andromaque et du signe comme image de l'exil et convocation du grand poète de l'exil dans la littérature romaine Ovid d'accord mise en place de tout cela et qu'est-ce que donne la seconde partie vous allez voir qu'il va reprendre remixer tous ces éléments pour mettre en place un mythe moderne de l'exil et je trouve que ce mythe moderne de l'exil a hélas plus que jamais son actualité je reprends le poème là vous l'avez laissé sauf qu'il y a un grand deux c'est très clairement c'est pareil Paris change mais rien dans ma mélancolie n'a bougé palais neuf échafaudage bloc vieux faubourg tout pour moi devient allégorie et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs aussi devant ce louvre une image m'opprime je pense à mon grand signe avec ses gestes fous comme les exilés ridicules et sublimes et rongés d'un désir sans trêve et puis à vous Andromaque des bras d'un grand époux tombé ville bétail sous la main du superbe pyrus auprès d'un tombeau vide en extase courobé veuve d'hector hélas et femme d'Hélénus je pense à la négresse à maigris et phtisique piétinant dans la boue et cherchant l'œil agar les coquetiers absents de la superbe Afrique derrière la muraille immense du brouillard à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais jamais à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve aux maigres orphelins séchant comme des fleurs ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps je pense aux matelots oubliés dans une île aux captifs aux vaincus à bien d'autres encore voilà cet exemple extraordinaire de tout pour moi devient allégorie et vous voyez comment une image remémorée du Paris moderne avec mélangée au mythe d'Andromaque crée une sorte de réceptacle pour dire l'exil réceptacle qui peut s'ouvrir à toutes les formes de l'exil je pense à les trois dernières strophes c'est comme cela que doit fonctionner la poésie créer des mythes modernes mais à partir des images du quotidien et même des images les plus pas jolies j'allais dire de ce Paris du 19ème siècle pour Baudelaire et ce sera ma conclusion le beau est l'unique salut l'art est la seule issue mais le poète ne peut pas s'évader du monde moderne il doit créer à partir de ce monde moderne et tout particulièrement à partir de son émanation la plus significative Paris la grande ville il y a donc une double dimension esthétique et éthique de la quête du beau que Baudelaire mène dans la grande ville dans un projet de préface aux fleurs du mal ce ne sont que des bribes mais on les a Baudelaire s'adresse à Paris et il lui dit tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or la poésie est une alchimie mais cette poésie doit partir de la boue je vous remercie de la boue de la boue de la boue Sous-titrage Société Radio-Canada